Salut, c'est Kinsley Coman et je vais vous présenter mes 10 essentiels pour GQ France. C'est parti ! Pour le premier objet, ma petite Champions League. La première, donc voilà ma fierté. J'ai très peu de trophées de football chez moi, même que j'ai eu la chance de gagner beaucoup. Mais la Champions League, c'était vraiment un spécial. Donc voilà, on a eu la miniature après la victoire. Et je pense que c'était très important de l'avoir à la maison. Comme on peut voir ici, chacun avec son petit prénom dessus. La boîte est super belle, t'as la finale, t'as la date et tout. Et voilà, c'est un super souvenir et c'est avec moi tous les jours à la maison. Et voilà, ça c'est la miniature qu'on a eu en cadeau, mais trop petite. Trop petite, c'est pas la réelle. Donc j'ai commandé la vraie. Bientôt à la maison, j'aurai la vraie en taille nature. Et voilà, la vraie à la maison. Voilà. Comme on dit, c'est carré. Le deuxième petit objet de foot que j'ai, il n'y a pas mon nom dessus, mais c'est le trophée d'homme du match de la finale. C'était le match le plus important de ma carrière actuellement, ou l'un des plus importants. Et j'ai eu la chance d'être élu homme du match. Donc voilà aussi, c'est posé à côté de la coupe et ça me rappelle tous les jours que voilà, que c'était un très bon moment. Et c'est une source de motivation encore, en espérant pouvoir avoir encore ces trophées à la maison en double. Donc ça, c'est une veste de la marque Champ Paris, une marque parisienne dont je suis très, très proche. Je fais partie des ambassadeurs de la marque et je suis très, très proche de deux créateurs vraiment, Abdel et Stéphane, qui font du super, super boulot. C'est une veste made in France, qui a beaucoup de qualités. Ça représente vraiment Paris. Ça veut dire le côté street et le côté élégance, le côté classe. C'est une veste dont je n'ai pas fait partie vraiment de la conception, mais il y a d'autres articles où j'ai fait un peu partie de la conception, que j'ai donné un peu d'avis ou choisi des couleurs. C'est un nouveau rôle qui me plaît et je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir encore mieux que celle-ci. En général, si je vais mettre une pièce comme ça, le reste de mon outfit, il va être très simple parce que c'est cette pièce vraiment qui va attirer toute l'attention. Cette pièce, par exemple, elle s'appelle la Da Vinci. On la considère comme une petite oeuvre d'art. Donc je pense que si tu veux bien la marier, c'est mieux de mettre des trucs simples à côté et juste cette veste, ça va faire le travail. Voilà, donc ça, c'est le bouquin. Good vibes, good life. Voilà, je pense que c'est vraiment important de penser positif dans la vie pour attirer des ondes positives et pour vraiment accomplir ce qu'on veut. Je ne suis pas très livre de base. C'est ma cousine qui me l'a offert. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je me mets un peu plus dans les livres. Et comme je dis, c'est une manière de penser. C'est un choix de vie et vraiment, je le conseille à tout le monde. Si vous voulez avoir une meilleure vie, pensez positivement. Et voilà, lisez le livre, tout est dedans. Donc pour les deux objets suivants, il y a la musique qui est la base, base, base dans ma vie. Très important, du matin au soir. L'après-midi, quand il y a les matchs, c'est vraiment quelque chose d'important. Au quotidien, j'utilise plus les écouteurs qui sont des écouteurs Bluetooth. C'est vraiment pratique pour passer des coups de fil, pour écouter de la musique sans... et qu'on peut quand même être concentré si d'autres personnes ne nous parlent ou autre. Et après, ça, c'est vraiment pour les matchs. Là, il y a une belle personnification Bayern. Je trouve qu'il est très, très beau. Quand je mets ce casque, c'est vraiment que je suis en mode match. C'est que je sors de l'hôtel, qu'on va au stade. C'est que c'est le moment d'être concentré. Et là, je passe dans un autre monde avant le match. Quand je quitte l'hôtel, j'écoute que une musique que je vais écouter. Quand je quitte l'hôtel, tout le trajet pour aller au stade, jusqu'au moment où j'enlève le casque pour m'habiller, pour me préparer. Et en général, quand je fais un bon match avec la musique, peut-être le match suivant, je vais réécouter la même musique. Mais voilà, j'aime bien être vraiment focus avec une musique que je vais prendre. Et après, si je fais un vieux match, je ne l'écoute plus jamais. Clé de ma voiture, voiture de fonction. Audi e-tron, c'est une voiture électrique. Cette année, on est passé en électrique au club et je pense que c'est très bien pour la planète de pouvoir rouler en électrique au quotidien, de ne pas aller à la pompe. Ça fait de faire des économies aussi. Le club a pris une très bonne responsabilité en faisant passer toute l'équipe en électrique, en roule quand en électrique. On doit venir au club avec la voiture de fonction, une voiture électrique. Sinon, on a des amendes. Mais c'est normal, ils nous mettent une bonne voiture de fonction électrique en plus. Donc, il y a un message derrière tout ça. Ce n'est pas que la voiture pour venir au travail, il y a vraiment un message et tout. Après, forcément, je suis amateur des voitures, donc j'ai des voitures qui consomment beaucoup plus, etc. de côté. Mais 95 voire 99 % de mon temps, je suis en électrique. En plus, Covid oblige, je n'avais pas spécialement de sortir à faire. Donc, je peux dire, ça fait un an que je suis écolo. Soyez comme moi. Donc, voilà où après avoir regardé la série Netflix des échecs, je me suis mis dedans. J'ai suivi le mouvement et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le côté tactique de la chose. Et voilà, c'est différent que le football. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui se ressemblent. Chaque coup est important. Chaque mouvement est important. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un jour au club, dans le bus, à jouer aux échecs. Et vu que je voyais la série, je me suis dit, vas-y, je peux jouer et tout. Sauf que quand j'ai joué, j'étais super mauvais. J'étais super mauvais. Je n'avais jamais joué. Je ne connaissais pas les règles. Donc, dès que je suis rentré, j'ai pris l'application et j'ai appris à jouer. Je regardais des vidéos sur YouTube, etc. pour devenir meilleur. Et au jour d'aujourd'hui, plus personne veut jouer contre moi au club parce que j'ai battu les cadres en voiture. Je les ai battus. Donc, ouais, c'est devenu moi le cadre aux échecs après cette défaite. Ça, c'est mon ordinateur. Quand je suis derrière mon ordinateur, c'est plus le Kinsley version business, entre guillemets. Je n'utilise pas pour regarder de série. Je regarde des séries sur mon téléphone. Des fois, on me dit c'est bizarre, mais je préfère. Avec les voyages et tout, je trouve que c'est plus simple. Je leur dis que c'est vraiment pour tout ce qui est mail et tout ce qui est géré, les différents business ou les différents trucs que je fais en dehors du foot. Les petits protèges Stubia. Voilà, très petits, mais c'est plus simple. Ils sont super légers. On ne les sent pas trop. Donc, voilà, je n'aime pas. Les gros protèges Stubia protègent plus. Mais dans tous les cas, quand tu prends un coup, ça fait mal. Donc, on s'habitue aussi aux coups en étant professionnel et surtout, à mon point, sans prendre beaucoup de coups. Mais après, on s'habitue aussi à essayer de les esquiver ou à d'atténuer la douleur. Et pour ça, on peut essayer de tomber ou aussi d'anticiper un peu le choc justement pour atténuer. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je voyais que l'avanceur allait mettre son pied et j'allais mettre mon pied au dernier moment et prendre le coup de plein fou. Et maintenant, j'arrive à anticiper un peu mieux avec l'âge. Au-delà de la protection, pour moi, ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est le match et voilà, aujourd'hui, il faudra faire une grosse prestation. Le meilleur pour la fin, mes chaussures Puma Ultra. Voilà, en plus, j'ai eu la chance de mettre mon premier but ce week-end avec. Donc voilà, les chaussures, c'est vraiment, bah, c'est la base. C'est la base du footballeur. C'est vraiment... La chose qu'on rentre sur le terrain, ça doit être notre dernier problème. Ça doit être vraiment la chose où on se sent bien. Je suis impatient de pouvoir jouer avec Pour l'Euro, de pouvoir marquer mon premier but sous les couleurs de l'équipe de France avec. Donc ouais, j'ai gardé certaines chaussures. En général, bah, celle de la finale de l'année dernière ou celle vraiment quand je fais un très trop, un très, très gros match où c'est un match vraiment qui m'a marqué, j'essaie de garder la paix. Mais en général, je donne mes paix, que ce soit à des associations, à des amis ou à des personnes de ma famille. Dès que j'en ai plus besoin, je les donne. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo des 10 essentiels de GQ France et sous-donner la France pour l'Euro. Allez les Bleus !